Très bien, très bien. Nous allons parler d'économie. Nous allons demander au président de l'Union patronale pour le département des Bouches-du-Rhône, Johan Bensy-Venga, de venir nous rejoindre. Il va arriver. Alors effectivement, le monde économique s'est mobilisé très tôt pour revendiquer la métropole. Bonjour. Merci beaucoup d'être à vous. Puis nous serons dans un instant aussi en duplex avec Yves Luchère, qui est donc en direct avec nous depuis Nancy. Vous dites que c'est un accélérateur de croissance, la métropole. Mais pourquoi ? Et finalement, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui nous fait dire ça, c'est ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne ou du monde, parce que l'économie, depuis quelque temps, c'est au moins européanisé et sinon mondialisé. Et que finalement, avoir un outil institutionnel qui a une taille suffisamment grande pour être visible à l'échelle internationale, c'est un atout qui nous paraît être important. Justement, en quoi cette nouvelle organisation territoriale que vous venez de décrire et dont on parle depuis 25 minutes va créer de la croissance et de la richesse ? Si vous voulez, on est dans une compétition mondiale. En termes d'organisation administrative. En termes d'organisation administrative, j'espère que j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Maryse Joisset. Il est évident qu'une métropole a pour vocation de faire en sorte que l'outil institutionnel, en tout cas l'administration, soit mutualisé et donc qu'à terme, elle soit plus légère que la somme des collectivités qui sont qui sont agrégées les unes aux autres. Donc pour nous, il me semble qu'en termes de vision globale de mutualisation, on ne va pas superposer les compétences. Je prends par exemple, je vais en prendre une, les syndicats, les opérateurs de transport ou les opérateurs de marketing territorial. Il est évident que si on arrive à tout regrouper pour faire en sorte qu'il y ait un seul outil qui parle d'un territoire qui est une réalité de bassin de vie, ce serait un atout pour ce territoire. Justement, c'est un exemple évidemment que je souhaitais aborder avec vous, les transports sur le territoire à l'échelle tel qu'ils sont organisés aujourd'hui. C'est 10 réseaux de transports urbains. Oui, d'accord. Je suis d'accord techniquement avec Joël, sauf que c'est sur le papier. S'il n'y avait pas Marseille comme ville-centre, s'il y avait Toulouse, Bordeaux, Lyon, oui on pourrait faire le Paris. Mais vous allez avoir une métropole institutionnelle avec une administration pléthorique. Et si j'en juge par les comportements de certains syndicats à Marseille, vous ne partez pas pour diminuer le personnel. Parce que moi, ces syndicats, on les a reçus à Aix et ils ont commencé par dire qu'ils allaient prendre tout. Alors que l'on ne me parle pas de la gestion de Marseille, ça sera une catastrophe. Moi, dites-moi, 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 une métropole économique, oui, mais pas une métropole institutionnelle à l'échelle de la ville de Marseille qui va regrouper 1 million 800 millions. Après je reviendrai sur la question sur les transports, parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Simplement deux choses. Vous aviez la possibilité d'avoir le Conseil général et la région qui sont des structures, bon il y a des problèmes politiques d'un côté de l'autre, on s'attaque en période électorale, mais qui sont des structures installées, prêtes à fonctionner. Pourquoi ne pas faire gérer les transports par le Conseil général qui avait commencé à gérer cette structure ? Nous avions tous, en février 2013, tous les PCI avaient adhéré au syndicat mix des transports. Alors trois ans, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. C'est le second d'ailleurs qui était à la tête du système des transports. D'abord, moi je veux dire, moi je suis président de département. Je ne suis pas marseillais, je ne suis pas exoas, je ne suis pas partisan dans ce débat-là. Moi je considère que, d'abord, pourquoi la métropole doit s'occuper des transports ? Parce que la loi, déjà, c'est le premier sujet. Et moi ce que je constate, vous savez, le monde économique et l'entrepreneur que je suis, regarde toujours demain. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un de positif. Il a de l'espérance. Sinon on fait des métiers tellement difficiles que le matin on ne se lève pas. Donc moi je vois dans cet outil qui arrive, bon, c'est la loi est là, elle est votée, apparemment le Conseil constitutionnel a tranché. J'appelle simplement les élus en qui nous avons confiance et que nous avons élus les 240 du territoire à se mettre au travail. On a une seule envie, c'est d'être avec vous pour vous accompagner. On a l'expérience, on a l'expertise en termes économiques, je parle. On a l'expérience, on a l'expertise, on est capable de vous donner une analyse sur une grande partie des sujets parce que finalement les citoyens qui votent, ce sont nos salariés. Les citoyens qui votent, ce sont nos salariés. On a besoin d'avoir des transports qui fonctionnent. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que le coût moyen d'un salarié qui part de Marseille pour aller travailler à Berre ou de Vitrolles ou qui part d'Aubagne pour aller à Berre, par exemple, c'est 300 euros par mois le coût du transport ? Ce qui, évidemment, impacte son pouvoir de l'achat de façon considérable. Yves Luchère, merci beaucoup à vous d'avoir patienté. Vous avez suivi la genèse des autres, évidemment celle d'Aix-Marseille, mais aussi celle ailleurs en France parce qu'il y en a 12 ou 13 de métropoles qui fonctionnent. Il y en a 14 métropoles à l'heure actuelle. Voilà. Pourquoi ici, ça a du mal à se passer ? J'allais presque dire normalement. Et d'abord, est-ce que ça s'est passé normalement ailleurs ? Il n'y a pas eu de problème majeur ailleurs. Je suis ici à Nancy où les élus sont en train de mettre en place la future métropole. Droite-gauche réunie, les délibérations se prennent et il ne paraît pas qu'il y ait de difficultés. Il y a effectivement dans l'ensemble des 14 métropoles, bientôt 15, une seule métropole qui pose problème, c'est celle d'Aix-Marseille. Alors ça s'explique pour des tas de raisons, notamment par le fait que l'intercommunalité a démarré très tard. Gaston Lefer ayant refusé en 1966 la communauté urbaine telle que l'a proposé le gouvernement de l'époque. Et il n'y a pas eu finalement cette habitude de travailler en commun qui a été celle de Lyon, qui a été celle de Lille, qui a été celle de beaucoup d'autres métropoles à l'époque. Et qui a retardé, je crois, la mise en place d'un certain nombre de structures. Le syndicat mixte des transports en commun, il est très intéressant de voir qu'il figurait dans la planification de 1997 et dans le contrat de plan de 1997. Vous voyez que par conséquent, on a eu beaucoup de retard puisque finalement, il n'a jamais marché alors qu'il était prévu depuis près de 20 ans. Yves Luchère, sur l'importance que dénonce Marie-Jouassin par rapport à Marseille, quand on regarde la composition du Conseil métropolitain, on s'aperçoit qu'il y a 108 conseillers métropolitains qui représentent Marseille. C'est plus que le conseil municipal de la ville de Marseille en elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, là ? Écoutez, si on fait les calculs, en gros, les 108 marseillais représentent 44 ou 45 % du conseil de métropole. La ville de Marseille représente à peu près 46 ou 47. De ce côté-là, il n'y a pas de problème particulier. Si vous allez à la communauté de Brest, par exemple, les élus de Brest représentent 35 sièges sur 70. Donc on est dans la cohérence ? Exactement la moitié. On est dans la moyenne globale de l'ensemble des métropoles pour ce qui concerne la composition du Conseil, ça c'est sûr. Marie-Jouassin, vous n'êtes pas d'accord ? Je vous sens très pigné. Avec toute la sympathie que m'inspire M. Bloucher, qui enseigne, je crois, à Aix-en-Provence, je crois que nous sommes dans le discours technocratique. Pourquoi ? Il y a des professions de droit, donc on l'a invité pour ça aussi, pour avoir des précisions. Non, non, vous parlez de métropoles qui font à Brest et à Nancy à peu près 250 000 habitants, où les villes centres sont les villes riches. Nous, nous parlons d'une métropole qui va faire 1 800 000 habitants et qui va s'organiser autour d'une ville pauvre. Je dis que c'est différent. Je dis que c'est un vrai problème et qu'on va être tiré par le bas. Oui, je vous donne la parole dans un instant, Yves Bloucher, évidemment, sur la dimension de cette métropole qui, je le rappelle, est la plus grande métropole de France et d'Europe. Et donc on peut effectivement s'interroger sur le bon fonctionnement sur un territoire aussi large que ça. Vous souhaitiez intervenir ? Oui, oui, je vais faire un commentaire sur la dimension, justement. Peut-être que je vais aller un peu trop tôt. Allez-y, allez-y. Les 34 pays de l'OCDE, donc l'OCDE, ce sont les pays développés, démocratiques. Les 34 pays de l'OCDE, la taille de la métropole d'Aix-Marseille est en termes de superficie 95e sur 275, donc pas très, très dans le top des grandes métropoles, et en termes de population, 80e sur 275. Donc on n'est quand même pas dans une institution qui est très, très grande ou hors norme par rapport au contexte des 34 pays développés et démocratiques. Donc je crois que, et pour répondre à la question que vous me disiez tout à l'heure aussi, c'est que dans cet échiquier de ces métropoles qui sont en train de tirer, on va dire, l'économie globale, être entre la 80e et la 100e place sur 275, c'est pas avoir une dimension trop importante, me semble-t-il. Yves Lugère, est-ce que la métropole Aix-Marseille-Provence, dans ses dimensions, dans sa superficie, c'est pas trop grand pour être cohérent ? Je reviens sur la remarque que faisait Marie-Jouassin, et sur la comparaison avec les métropoles qui, effectivement, sont de taille beaucoup plus réduite. Oui, mais il y a tellement de métropoles, effectivement, qui sont beaucoup plus importantes, notamment en Allemagne, lorsque vous avez des villes qui sont des villes-États. Et donc on a des exemples européens qui sont beaucoup plus importants. Ce qu'il faut voir, je crois, et là où je crois que Mme Joassin peut avoir effectivement raison, c'est que l'organisation de la métropole d'Aix-Marseille doit prévoir, et ça c'est quelque chose à laquelle on n'est pas très habitué en France, une forme de décentralisation dans cette recentralisation. Voilà. Et le problème que nous avons dans notre organisation institutionnelle, c'est qu'on a des formes de centralisation qui aboutissent, effectivement, à une forme de commandement unique. Or, actuellement, ce n'est plus du tout le schéma qui est actuellement en marche dans les intercommunalités, puisque à travers les mutualisations de services, à travers les services unifiés, à travers les biens communs à toutes les collectivités membres d'une intercommunalité, on n'est plus du tout dans un système d'organisation verticale, mais on doit être dans un système d'organisation horizontal, qui laisse place à la décentralisation, et qui laisse place aussi à des délégations de compétences que la métropole peut très bien faire, non seulement à un territoire, mais à une commune. Et donc, c'est de l'intelligence des élus d'organiser cette forme de décentralisation de l'action métropolitaine que dépendra le succès de la métropole. Marie-Joassin. Alors, au-delà du fait que je reste contre la métropole, je veux répondre à ce qu'a dit M. le professeur, il a raison. Dès le mois de juillet 2015, j'ai proposé à M. Gaudin, je lui ai adressé, je crois d'ailleurs que je suis la seule à l'avoir fait, un document lui faisant des propositions de gouvernance et de répartition financière qui respectaient les territoires et qui irriguaient l'ensemble du département, et je lui ai envoyé un projet, je n'ai jamais eu de réponse. Je suis contre, mais il y a un moment où, pourquoi pas ? Sauf que j'avais fait les propositions, nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'on va avoir comme retour sur un territoire qui est un territoire très attractif, le mien, un territoire qui fait 36 communes, le tiers, et je ne sais pas ce qu'on va faire de nos investissements. Apparemment, on nous demande de diviser nos investissements par trois. On ne sait pas ce qu'on va avoir en fonctionnement. Vous avouerez qu'au mois de février, nous aurions dû pouvoir discuter avant et mettre en place le système avant. Et ce n'est pas mon fait. Juste, la problématique de la gouvernance, honnêtement, nous, on se sent complètement étrangers aux problématiques de fonctionnement entre élus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être pour vous des outils de la décision. On a besoin de sentir des élus mobilisés vers un objectif commun. Voilà. Après, le ménage interne, pour nous, c'est complètement... Je ne comprends pas, c'est en quoi la nature administrative telle qu'elle est aujourd'hui peut vous aider dans l'aide que vous proposez aux gens qui vont participer politiquement à la métropole. Non, mais je... Ça change quoi ? Je vous prends encore un exemple. Je vous prends le marketing territorial. On a, quand on cumule les budgets de toutes les agences de promotion territoriales, on est à 22 millions d'euros par an. C'est un budget qui est supérieur au budget de la ville de Londres. Mais si on avait un outil où c'est 22 millions d'euros, on se mettait ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait pour ce territoire, mais ça serait magique. Là, chacun travaille par petits bouts. Nous, on est là pour faire en sorte, pour aider nos élus qui décident à prendre les bonnes décisions. Il est midi, passé de quelques secondes. Désolé pour le retard, c'est l'heure du flash. On se retrouve juste après. Métropole, suite et fin consacrée à la métropole ex-Marseille-Provence, la métropole enfin. Alors, la métropole va... Non, c'est le titre de l'émission avec un point d'exclamation. Après, on débat. C'est la raison pour laquelle on vous a... Une des raisons pour lesquelles on vous a invité. Un certain nombre de compétences vont être effectivement transférées à la structure métropole. Parmi ces compétences, il y a une compétence qui appartient à la région, mais que la région pourra déléguer. Alors, c'est compliqué. C'est le développement économique. En quoi la métropole, structure, encore une fois, administrative, peut réussir dans le développement économique d'un territoire, sachant que l'État a échoué à peu près partout dans ce domaine-là ? Alors, c'est vrai qu'il y a des interconnexions entre la région et les métropoles. Et la région a le schéma directeur de la région. Donc, il y a plusieurs métropoles, Nice et Marseille. Absolument. C'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Ça fait partie des compétences qui seront aussi gérées par la métropole. Je prends, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, le marketing territorial, l'attractivité d'un territoire, faire venir les entreprises sur un territoire, les implanter. Je vais vous prendre un chiffre. Un quart, 25% des emplois de la métropole Aix-Marseille sont des emplois d'entreprises internationales. 168 000 emplois. Donc, on est connecté à notre environnement. Et d'avoir un outil métropolitain qui permet de savoir... Quand une entreprise... On a loupé quelque chose de merveilleux sur ce territoire qui s'appelait l'entreprise Excel qui est partie à Lyon. Quand l'investisseur a voulu venir pour s'implanter sur le territoire, il n'a pas su à qui parler. Il était aux environs de l'étang de Berre. Il y avait plusieurs intercommunalités. Il y avait le conseil départemental. Il y avait la région. C'est tellement compliqué. Donc, c'est donner une visibilité unique au monde de l'économie. Un point d'entrée unique. C'est ça qui est l'outil qui nous parlait. C'est un vrai vecteur de croissance pour le territoire, Marie-Jouassin, de la création d'emplois, de la création de richesses qui profitent à l'ensemble d'un territoire. Refuser la métropole, est-ce que ce n'est pas aussi refuser tout ça ? Pas du tout. Nous avons une économie qui fonctionne très, très bien en pays d'Aix. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, que nous pourrions être le leader et que nous aurions dû être choisis comme étant le leader parce qu'on est la ville riche du territoire. Mais la ville riche, pas parce qu'elle reçoit beaucoup d'argent. Elle reçoit de moins en moins de l'État. La ville riche parce que nous avons des entreprises compétitives. Nous avons une conjonction de compétences sur Aix-en-Provence qui est formidable. Un exemple. Quand on nous dit qu'on va gérer... Mais ça, ça peut s'accélérer avec la métropole. Ça, ça peut s'accélérer avec la métropole. Vous faites une citation là-dessus. Non, mais vous faites... C'est une question de personne, en fait. J'écoute Joël. Joël, il dit des choses que je partage. Mais bien sûr que je partage avec lui ce qu'il dit. Mais moi qui suis dans l'économie depuis 15 ans, je suis d'accord avec ce qu'il dit. On se connecte avec tous les mots qu'on emploie aujourd'hui. Certains ne veulent pas dire le marché. Mais vous l'avez fait, par exemple, avec Aix-Marseille, French Tech, c'est métropolitain, ça. Mais c'est pas Marseille qui a fait French Tech. Non, mais c'est Aix qui a fait French Tech avec Marseille. Pas la même chose. Marseille, capitale culturelle. Ça s'est bien passé entre Marseille et Aix-en-Provence. En l'état des équipes administratives qui gèrent la ville de Marseille, vous n'allez pas pouvoir avancer avec une administration hyper centralisée. Or, quand on fonctionne mal dans l'économie, qu'est-ce qu'on dit ? C'est l'administration, c'est l'État, c'est la réglementation. Vous êtes en train de nous mettre en place une réglementation qui va vous tuer. Alors que ça tue Marseille, c'est pas mon problème. Mais que ça tue le pays d'Aix, qui est un pays extrêmement performant, extrêmement attractif, je ne peux pas adhérer. Et je me bats pour Aix, pays d'Aix. On est en train de demander au gouvernement le décret. Non, mais si vous mettiez votre énergie au service de l'ensemble du territoire, ça pourrait être une vraie plus-value ? On peut être leader demain. C'est sûr. Oui, c'est pas nous qui décidons. Moi, je trouve que, par exemple, ce que vous avez fait avec Marseille sur Aix, Marseille French Tech, c'est merveilleux. Ce qu'a fait Yvon Berlan avec l'université AMU, qui a regroupé les universités de Marseille. C'est merveilleux. Pourquoi on n'arriverait pas à le faire aussi ? Marseille French Tech, c'est le culturel avec son projet. Attendez. Pour répondre sur Berlan, ce qu'il a parlé de Berlan. Très rapidement. J'aime beaucoup Berlan et les compétents. S'il n'y avait pas Berlan, je serais en guerre là aussi. Pourquoi ? Parce que Oxford et Cambridge, pour être les meilleures universités du monde, ils n'ont pas eu besoin d'avoir des centaines de milliers d'étudiants. Donc, ne mettons pas en face des choses qui n'existent pas. On est dans la pratique. On n'est plus dans la pensée, dans la stratosphère. Yves Luchère, je vais y arriver. Je vais arriver à vous donner la parole. Yves Luchère, sur l'omnipotence de Marseille, sur la prise de décision. Je ne fais que reprendre les idées développées par Marie Joassin sur son inquiétude de voir Marseille tout phagocyté. Est-ce que dans le fonctionnement formel de la métropole, ça peut se passer ainsi ? Est-ce qu'il y a une ville qui est plus égale que d'autres ? C'est-à-dire qui va décider pour les autres. Quel est votre sentiment ? Vous, le juriste que vous êtes. Il est certain qu'à partir du moment où on a une ville comme Marseille, elle va exercer, ses représentants vont exercer théoriquement une influence importante sur l'ensemble du Conseil de la métropole. Il ne faut pas oublier quand même que d'abord, les élus marseillais ne sont pas forcément unanimes comme les élus des autres collectivités et que par conséquent, il va y avoir un certain nombre de discussions qui vont, je pense, avoir lieu. Évidemment, si c'est une simple prise de pouvoir qui consiste à asseoir une autorité unique, c'est sûr que ça n'ira pas loin. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de sagesse parmi les élus métropolitains et que par conséquent, il pourra y avoir un certain nombre d'éléments de planification comme les transports, comme le logement ou comme l'aide aux entreprises qui seront tout à fait intéressantes à suivre. Je vous pose la question, Yves Luchère, parce que... Il ne faut pas désespérer. Oui, je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup d'organes. Alors, c'est une structure extrêmement complexe, mais il y a beaucoup d'organes qui vont voir le jour. Je pense à la conférence métropolitaine des maires, au Conseil de développement économique. Non, alors... Tout ça, ça reste des organes consultatifs. Non, non. Donc, on consulte, mais une filière... Les deux organes. C'est le Conseil métropolitain qui prend la décision. Oui, mais les deux organes qui sont importants, ce sont le Conseil de la métropole et puis ensuite, les conseils de territoire. On est d'accord. Il ne faut pas oublier que les conseils de territoire vont avoir la main sur le plan local d'urbanisme à tel point qu'il y aura six plans locaux d'urbanisme sur la seule métropole, alors que dans toutes les autres métropoles, il y en a un seul. Oui, oui, oui. C'est une dérogation. C'est le PLUI. Le plan local d'urbanisme qui va donc être largement fait par les intercommunalités, lesquelles ont en plus l'obligation d'y mettre très étroitement les communes membres de ce territoire. Ensuite, la métropole va déléguer obligatoirement un grand nombre de compétences à ses conseils de territoire, en tout cas jusqu'en 2020. Oui, 2020, c'est terminé. Ça laisse du temps pour assurer la transition. Joanne Ben-Sylvangue. Voilà, exactement. Donc, je crois que dans un premier temps au moins, le risque de centralisation excessive est évité. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, on puisse avoir dans le cadre de la mutualisation des services, et c'est ça qui est important, des services qui puissent être dirigés de Marseille, d'autres qui puissent être dirigés d'Aix-en-Provence, ou de Vitrolles, ou de Berre. Merci pour cette précision, Yves Luchère. Oui, nous, on n'est pas... Les entreprises, vous savez, on se bat tous les jours pour essayer de survivre, parce qu'on est dans un contexte très, très difficile, et particulièrement dans ce territoire, parce qu'on est encore plus en difficulté que dans le reste de la France. Je rappelle qu'on a 2% de plus de chômage sur Aix-Marseille. Donc, ça veut dire que ce qui se passait avant ne marche pas si bien que ça. Donc, on a quand même... On est moins bon que la moyenne nationale. Bon, nous, le combat entre Aix-et-Marseille, le combat entre Aix-et-Marseille est un combat, pour nous, qui n'a pas de sens, parce que dans la réalité de nos vies, une entreprise à Marseille travaille sur Aix, l'entreprise d'Aix va travailler à Aubagne, de Aubagne, on essaie d'aller vers les tentes de Berre. C'est très difficile. La réalité, c'est qu'on est déjà dans un contexte tellement compliqué, qu'en plus, si on fait des guéguerres entre nous, entre les territoires, ça risque de créer encore des conditions de ralentissement. Donc, nous, ce qu'on espère maintenant, vraiment, pour conclure, s'il ne reste plus qu'une minute, qu'on se mette au boulot et qu'on travaille ensemble. On sera là pour vous aider, Marise, je vous le promets. Marise Jassin, vous avez le mot de la fin. Je veux dire simplement que je partage tout ce qui vient d'être dit par mes contradicteurs. Seulement, je pense que c'est théorique. Ça ne s'applique pas à Marseille. J'ai l'impression que vous ne laissez aucune chance. Ça ne s'applique pas à Marseille. Vous spéculez sur des choses qui vont se passer. Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui, et je réponds à monsieur le professeur, que Marseille est dans une configuration de centralisation extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Marseille, vous avez des élus qui n'osent même pas lever le doigt parce qu'il y a une espèce de fonctionnement qui fait que tout est décidé par la tête. Moi, à Aix, et au pays d'Aix, je travaille avec tout le monde. Nous sommes dans une démocratie totale. Et je terminerai simplement en vous disant que j'ai assisté à un seul conseil de métropole où on m'a insulté. Il y a eu une violence inouïe. On m'a coupé le micro pour que je ne puisse pas m'extrimer. Vous l'avez aussi récupéré fermement. On vous est obligé de travailler dans ces conditions-là. Merci, Marie-José. Ce n'est pas possible. Alors, juste une précision. Évidemment, on a invité des conseillers métropolitains marseillais. On a donné quatre noms. On nous en a proposé un cinquième. On estimait que la personne qui nous était proposée par la ville de Marseille n'était pas pertinente pour évoquer ce dossier. Que les choses soient claires. Donc, on n'est pas tombé d'accord. Pourquoi M. Dédé n'est pas là ? Non, mais on l'a invité. Il nous a proposé quelqu'un d'autre. On n'est pas tombé d'accord. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, sur ce sujet-là, on n'a pas réussi à s'entendre. On s'entendra vraisemblablement sur d'autres sujets. Merci beaucoup. Merci Blucher d'avoir pris du temps pour venir depuis chez vous jusqu'à notre studio d'Aix-en-Provence. Merci à tous.